En tout cas, il y a eu cette défaite historique contre les Fidji, 21 à 14, et il y a eu les mots de Mathieu Bastaro très sévères après la défaite. On va écouter le joueur français. On ne les a pas respectés, ils nous ont marché dessus tout le match. C'est aussi simple que ça. Si on n'a pas compris qu'il faut mettre un peu d'agressivité pour jouer contre des bonhommes comme ça, on n'ira pas loin. Je pensais qu'on avait retenu la leçon d'il y a deux semaines, mais il faut croire que non, on est encore des petits garçons et on a besoin encore de se faire taper sur les doigts parce qu'on n'est pas capable d'être constant. Très marqué Mathieu Bastaro. Je rappelle qu'on vous pose une question sur Twitter depuis le début de la matinée. 15 de France, faut-il remplacer Jacques Brunel à un nom du Mondial ? On en débat en ce moment. Vous avez encore quelques minutes pour voter. Avant de prendre part à ce débat, David, un mot sur ce match où les Bleus ont été dominés dans tous les domaines du jeu. Oui, catastrophique, catastrophique. Comme il dit, pas d'engagement, c'est-à-dire pas d'agressivité. Ils ont été pris devant, ils ont été pris partout. Ils ont vaguement fait l'illusion en marquant deux essais sur des ballons portés. Enfin, voilà, c'est du niveau de fédéral, ça. Dans le jeu, ils n'ont pas été capables de faire rien du tout. Serein balancé des parpaings dans tous les sens. Lopez s'est contenté de balayer à gauche, à droite. Et, pour finir très vite, si l'arbitre anglais n'est pas super gentil avec nous en recherchant des petites fautes qui y étaient, mais il fallait vraiment gratter pour les trouver, il annule quand même deux essais magnifiques aux Fidjiens qui méritaient d'avoir une défaite, une victoire, pardon. Plus large que celle-là, donc tout était acheté. Et, Laurent, quand Jacques Brunel nous dit « J'en veux aux joueurs de casser une dynamique », alors, bon, une mince et éphémère dynamique déjà, mais est-ce qu'il a raison de s'en prendre aux joueurs ? Oui, il a raison de s'en prendre aux joueurs. Il y a un an, ce groupe de joueurs a déjà, dit-on, il faut dire les choses telles qu'elles sont, lâché Guinoves. On dit que le vestiaire lâche un coach, et c'était le cas avec Guinoves lorsqu'il était sélectionneur du 15 de France, ce qui a conduit les responsables, en partie les responsables fédéraux, à confier la sélection, le 15 de France, à Jacques Brunel. Un an après, on voit bien qu'à l'occasion de cette tournée d'automne, après une première défaite face au Springboks, une victoire devant une Argentine fatiguée, bouillie-rôti, les joueurs argentins étaient crevés. Face à une équipe fidjienne, dixième mondiale, alors que la France était classée avant ce match, huitième mondiale, là encore, les bleus passent totalement à côté, complètement à travers, je n'en rajoute pas par rapport à ce qu'a dit David, mais l'équipe de France est au fond du saut. Un mot du coup sur ce fameux débat, la faute aux joueurs, on vient d'en parler, la faute peut-être aussi à Jacques Brunel, est-ce que vous considérez que son départ peut faire bouger les choses ? À quoi on en est, on ne sait plus trop. Ces joueurs ont franchement, certains, je ne vais pas les nommer, mais certains n'ont vraiment pas une bonne mentalité. Donc ils ne supportaient plus Guy Noves, qui était pour être trop directif, un discours trop patriotique, etc. On leur met Jacques Brunel, management participatif, qu'est-ce que vous voulez mes petits ? Des petits garçons, comme dit Bastaro. Bon, voilà, ça ne marche pas mieux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Côté français, on a tout essayé. Peut-être un entraîneur étranger, un sexeux étranger, mais il faudrait quelqu'un qui ait du charisme, qui soit une pointure, en espérant que certains éléments du 15 de France ne continuent pas à afficher des promesses qu'ils ne tiennent pas derrière. Ce serait peut-être un recours en un an, même pas en dix mois, le temps presse. Un an avant le mondial. Voilà, moins d'un an avant le mondial. Je réponds à ce sondage pour voir que vous êtes effectivement 50% à estimer qu'un départ de Jacques Brunel serait une bonne idée. Je rebondis à ce que vient de dire David, un entraîneur étranger pour le 15 de France. Alors, ça ne s'est jamais fait, messieurs. Est-ce que c'est un sujet tabou à la fédération ? Est-ce que c'est un petit peu dans les cartons et ça pourrait se faire ? Je ne suis pas sûr que les dirigeants, aujourd'hui, fédéraux, aient très envie. C'est un tabou qu'en foot. Voilà. Fédé de foot et fédé de rugby, là-dessus, son raccord, ils ne veulent pas. Et puis, il faut dire qu'il y a certains exemples et certains contre-exemples qui nourrissent et alimentent les deux théories. La première, c'est qu'un, on voit bien que des gens, dans les clubs français, des gens comme Vern Cotter, par exemple, à Clermont, a très bien réussi. Il a mené, a apporté sa façon de travailler et il a mené des joueurs en et vers le 15 de France, alors même qu'ils n'étaient que des joueurs, dit-on, de national. En revanche, on a un contre-exemple aussi. Je pense, moi, par exemple, à Michael Shekhar. Au début des années 2000, Shekhar qui avait joué en France, qui avait été présent à Castres, par exemple, comme joueur, puis ensuite qui est revenu comme entraîneur du stade français, qui en deux ans a terminé septième et dixième du championnat, perdu une finale de challenge européen. Il est aujourd'hui sélectionneur de l'Australie. Ça marche très, très bien pour lui. Mais on a vu en France, on a pu estimer à cette époque-là ses limites. Donc, c'est vraiment, comme le disait David, un tabou qui existe dans les deux scénarios. – Alors, il y a un exemple actuel… – C'est que l'Irlande a été reprise par un entraîneur étranger. – Voilà, l'exemple a été repris par Joe Smith, qui est néo-zélandais, qui a remporté deux grands chlems avec l'Irlande en cinq ans et qui vient de battre les All Blacks pour la deuxième fois en trois ans et qui vient d'annoncer ce matin qu'il n'arrêterait son mandat à la fin de la Coupe du Monde. Donc, ce qui veut sans doute dire qu'il va rentrer au pays et prendre les All Blacks après avoir démontré tout son savoir-faire avec l'équipe d'Irlande. – Ça pourrait être une solution pour calmer certains comportements inadéquats dont vous venez de nous parler. – C'est la question. – C'est la question. Et on a un commentaire, justement, sur ce sondage que l'on vous propose depuis ce matin. Eh bien, c'est le constat d'échec à une constante. C'est Laporte, lequel a mis la zizanie en introduisant de la base politique dans le rugby. La seule voie possible pour établir un peu d'harmonie et de confiance, virer Laporte. Alors, est-ce que le changement du patron de la FED peut changer quelque chose ? – Non, mais non. Il y a des gens qui en veulent à Bernard Laporte et il y a peut-être des raisons. Mais c'est un autre débat. Là, l'équipe de France, il a nommé un sélectionneur, mais il aurait nommé Pierre-Paul-Jacques, ce serait pareil. Et au contraire, il a essayé de rapprocher les clubs du sélectionneur. Et ça, ça marche plutôt bien, en plus. Vraiment, il y a un bon retour des managers de clubs qui apprécient Brunel. Ils sont aujourd'hui à Marcoussi avec lui pour faire le debriefing du tournoi. Voilà, on sait que quelqu'un comme Azema, le manager de Clermont, dont il est très proche, je l'apprécie beaucoup. Donc non, il a semé d'autres troubles, Bernard Laporte, mais pas de ce côté-là. – Pas forcément celui-là. Ce liste sur lefiguro.fr nous dit qu'on n'arrête pas de changer d'entraîneur sans aucun résultat, effectivement. Vous me disiez aussi ce matin que Noves, c'était la première fois qu'on virait un entraîneur. – C'était la première fois qu'on virait un entraîneur. Mais je vais être cruel, allons-y. On peut virer les entraîneurs tant qu'on veut. Aujourd'hui, on a une petite statistique qui va vous amuser. Depuis la défaite contre les Fidji, Louis Picamol, qu'on voit là en photo, et Johan Maestri sont devenus officiellement les deux joueurs de 15 de France à avoir perdu le plus de matchs sur le Maloble bleu, 38 chacun. Donc ils sont calés depuis 7-8 ans. Les sélectionnés ont beau passer, eux, ils continuent à perdre des matchs. – Et donc la fin du commentaire de Solis qui nous disait qu'il faudra peut-être revoir tout le système de la formation à la sélection. Ça, c'est l'éternel débat qu'on pourrait avoir pour le tennis aussi, d'ailleurs, Romain. Mais Laurent, oui, il faut changer plus qu'une tête. Il faut changer une philosophie de jeu, peut-être. – Évidemment, de la même façon que dans le tennis, je crois que la France est le pays le mieux représenté dans le top 100, mais est absente du top 25. On a aujourd'hui dans le rugby des joueurs qui font partie, qui jouent dans ce qui est considéré comme le meilleur championnat national. Le top 14 est considéré comme le meilleur championnat national au niveau international. Et pourtant, on a des joueurs internationaux qui faillissent. – Voilà pour… – Juste pour vous, il y a effectivement des problèmes de fond qu'il faudrait régler. Mais moi, je vais parler en court thème pour la Coupe du Monde. En un an, ce ne sera pas résolu. Mais formation, trop d'étrangers, en championnat, etc. Oui, il y a des vrais problèmes structurels, mais qui ne seront pas réglés d'ici dix mois. – Sous-titrage Société Radio-Canada –